Musique C'est dans le pays des collines, en province de Hainaut, que se situe la commune de Fleubrec et ses paysages vallonnés. Non loin, le Potelberg, sommet des collines, culmine à 157 mètres à la Houpe. Au détour des sentiers boisés, on se laisse imprégner du folklore local. Bonjour Fleur ! Bonjour, bienvenue dans la cabane Sylvie, suivez-moi ! Fleur nous ouvre aujourd'hui les portes d'un curieux chalet, la cabane de l'ermite Sylvie. Le terme « ermite » désigne une personne ayant fait le choix d'une vie spirituelle dans la solitude et le recueillement. Personnage le plus populaire, mais aussi le plus étrange du village, Sylvie était une vieille demoiselle un peu excentrique qui avait fui les trépidations de la vie parisienne. A son arrivée, les villageois lui construisirent une cabane en rondin d'épicéa dont la réplique se trouve à proximité du centre de la Houpe. Elle comprenait une cuisine, une chambrette et une petite chapelle décorée d'une statue de la Vierge. Alors pour partir en retraite ce week-end, entrez chez ces hommes et ces femmes qui font la Wallonie au quotidien, partagez leur passion et découvrez un patrimoine exceptionnel au travers d'artisans, conteurs, gastronomes et artistes. C'est 9 et 10 juin, les Wallons vous ouvrent leurs portes en Wallonie insolite à Bassange et Juprelle, Profondeville, Gerpine, Fleubec et Vireton-Rouvrois. Une initiative de la Wallonie avec la une et vivacité. Plus d'infos sur wallonibienvenu.be Sous-titrage Société Radio-Canada